bonjour et bienvenue dans cette première vidéo où je voulais vous parler de l'utilisation de l'écran de la tesla et du mode navigation pour pouvoir comment dire établir le véhicule que vous souhaiteriez acheter en effet c'est une question que je me suis posé et malgré toutes les vidéos que j'ai pu voir à droite voilà on est tous à tergiverser à se demander voilà quel modèle on prend est ce qu'on prend une longue range est ce qu'on prend une sr plus l'idée c'est de se dire bon ben plus on a d'autonomie et mieux c'est évidemment mais évidemment le coup freine énormément cette décision et du coup peut nous faire réfléchir d'une mauvaise manière donc moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est le fait que dans quelle situation on va être bloqué dans quelle situation on va un petit peu galéré et ce qui fait aujourd'hui que nous notre choix c'est orienté vers 7 vers 7 au modèle long range alors je vais pas vous cacher là on habite dans la région de toulouse nous en ce qui nous concerne voilà on a tendance à voyager un petit peu partout à se rendre hop là voilà à la mer à la mer pardon à l'océan aller dans les stations de ski on va en espagne des fois évidemment bon voilà on va monter à paris la bretagne des choses comme ça mais voilà qu'est ce qui qu'est ce qui a vraiment dirigé notre choix c'est que aujourd'hui sur autoroute l'autonomie réelle de cette voiture moi je dirais pour être tranquille il faut compter 300 kilomètres c'est très pessimiste mais en fait ça va avoir un gros avantage de faire ça c'est que si vous comptez 300 kilomètres d'autoroute vous vous direz ça va être dans n'importe quelle condition c'est à dire des mauvaises conditions de pluie de vent de choses comme ça évidemment si on a un beau soleil ben on arrivera à taper plus les 360 kilomètres alors qu'on soit clair moi de quoi je vous parle je vous parle de 360 kilomètres à 130 km heure voire à 132 voire à 134 voilà je suis pas là pour vous dire non on peut faire 450 km en roulant à 110 on est sur des autoroutes moi je fais beaucoup de voyages en espagne je me ramadrid régulièrement comment vous dire quand je roule quand je respecte la limite de vitesse à 120 ce qui est ce qui est quasiment permanent eh bien vous voyez les espagnols vous doublez c'est à dire que vous vous avez intérêt à être sur la voie de droite et ça vous double et ça vous double à des vitesses 140 150 160 km heure je dirais vous êtes le véhicule qui gêne quoi c'est à dire en gros vous avez une tesla vous avez 500 chevaux sous le capot et et votre voiture elle avance pas quoi et elle avance pas pourquoi parce qu'on a quelque part peur de l'autonomie donc voilà nous notre choix c'est clairement orienté vers une longue range pourquoi pourquoi c'est que aujourd'hui donc si aujourd'hui je vais dans le paramètre que je vous affiche voyez j'ai 74% de batterie si on affiche le je dirais l'équivalent en kilomètres alors plein de gens vous diront que c'est pas fiable mais voilà cet équivalent en kilomètres là aujourd'hui c'est 400 km voyez donc avec 400 km qu'est ce qu'on fait bon ben imaginons je me rendre à madrid hop je vais taper madrid voilà tac madrid à l'aéroport par exemple voilà donc la voiture va calculer va vous proposer l'itinéraire et donc cet itinéraire qui vous est proposé il fait quoi la première chose il s'arrête à peau vous voyez 30 minutes 30 minutes c'est à dire qu'on arrive avec 20% à peau et il s'arrête 30 minutes donc qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'avec 400 km d'accord je peux pas arriver à bayonne pas possible d'arriver à bayonne donc si vous voyez d'accord c'est mon trajet hop je passe par bayonne je redescends sans sébastien je redescends victoria gasteiz je redescends miranda deblo je redescends hop jusqu'à burgos voilà et à burgos je continue tout droit vers madrid au sud donc voilà en gros voilà la situation c'est à dire que sur autoroute une longue range à 74% vous n'arrivez pas à bayonne alors maintenant il ya quand même des éléments qui sont quand même important je vais vous les présenter ici vous avez une première pause à peau une deuxième pause arrive à veillosa en espagne d'une durée de 40 minutes il dit quand même qu'on arrive à l'aéroport de madrid avec deux pauses donc qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'avec les 74% on va peut-être arriver à bayonne mais on va arriver à bayonne avec un petit 3 4% de batterie alors faudrait que je regarde plus précisément et donc là le mieux hop c'est d'utiliser la petite icône qui vous présente les super chargeurs de réduire la carte de la mettre dans le bon sens parce que sinon on a souvent tendance à passer en compte d'appuyer sur bayonne et de dire ben je vais à bayonne ok je vais à bayonne qu'est ce qui se passe mais à bayonne il se passe quand même qu'il faut m'arrêter à peau il faut m'arrêter à peau et vous voyez qu'en fait c'est une trajet de 300 km d'accord donc ça signifie qu'avec ma batterie qui indique 402 km aujourd'hui je peux pas aller à bayonne alors que je n'ai que 300 km donc en fait on voit bien que sur autoroute ça passe pas alors après on a un petit bouton ici qui s'appelle enlever les arrêts de recharge et si on enlève les arrêts de recharge il va nous mettre jusqu'au super chargeur de bayonne le super chargeur de bayonne voyez il indique un 4% et il nous demande de mettre une vitesse inférieure à 115 km heure voilà donc ben voilà c'est quelque chose de pas cool on va dire pourquoi parce que voilà on a quand même une longue range on se dit ben on aurait quand même pu sauter le chargeur de peau et puis ben finalement voilà on peut pas donc voilà nous c'est un petit peu cette décision là qu'on a prise c'est à dire que aujourd'hui je pense que sur une standard plus l'arrêt de peau il est indispensable sur une longue range on va pouvoir y réfléchir c'est à dire qu'on va pouvoir charger un petit peu plus la batterie éventuellement la charger à 100% pour être tranquille et on va arriver à bayonne avec un 22 entre 22 et 25% voilà tout en roulant à des bonnes vitesses en gros on n'est pas sur la voie de droite à se faire doubler par tous les gens qui roulent à la limite quoi et on n'est pas là à gêner le trafic une belle voiture une voiture qui avance qui a des watts on n'est pas gêné sur la sur la route s'il faut accélérer on accélère voilà donc donc voilà ça ça a été un donné premier choix le deuxième qui a orienté notre 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 choix aussi ça a été de se dire ben voilà c'est bête à dire mais on habite au bord de la mer alors même s'il ya des gens qui vous diront c'est pas seul bord de la mer non mais nous on est à toulouse donc toulouse vous chercherez un petit peu les cartes qui représente toulouse donc tout ce qui est au nord de montauban ben c'est le nord et puis en dessous c'est le sud donc c'est la mer c'est l'océan c'est la montagne bon assez plaisanté il y en a qui ça plaira pas mais toujours est-il que voilà si vous voulez aller à narbonne plage eh bien vous allez ici on va taper narbonne plage oula j'ai écrit quoi narbonne plage je l'ai vu tac voilà si on veut la narbonne plage on prévoit ça sans arrêt on a une voiture qui nous amène là bas et qui nous laisse avec 31% de batterie hop là remets toi voilà 31% de batterie donc ça c'est un des gros avantages faut savoir que la voiture est capable de vous dire ce que vous aurez à l'arrivée de manière très fiable et un autre point qui est important c'est que en dessous il est capable de vous dire l'énergie estimée après un aller retour et donc là vous voyez que je suis à moins 14% en fait qu'est ce que ça signifie ça signifie que si je fais une charge à 100% ben avec une longue range je peux aller à narbonne par l'autoroute et je peux rentrer par l'autoroute sans avoir à me charger à narbonne alors vous me direz oui mais narbonne il ya un super chargeur je vois pas l'intérêt c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux mais maintenant ce qu'il faut voir c'est que ben on a peut-être pas envie d'aller que à narbonne c'est à dire qu'on peut vouloir aller en plein milieu genre à bannière de luchon allez je vais vous mettre bannière de luchon pour les skieurs par exemple voilà donc là qu'est ce qui se passe tac on va bannière de luchon on arrive là bas 33% qu'est ce qui se passe au retour au retour 0% donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure j'ai une charge à 40 de 402 kilomètres ce qui représente hop affichage affichage en énergie 74 % ça signifie qu'en fait ben je vais pouvoir aller depuis mon domicile alors bon il ya l'adresse mais vous inquiétez pas j'habite une résidence on est 500 je vais pouvoir aller donc à bannière de luchon arriver là haut me garer tranquille et redescendre à toulouse alors là il ya marqué 0 retour mais comme j'ai pas de plein de charge il me suffit de charger à 100% et hop je vais pouvoir partir aller au ski toute cette zone là et là qu'est ce qui se passe ben là des super chargeurs vous pouvez les chercher il n'y en a pas voilà donc on peut aller à tarbes faire un aller retour on peut aller à saint gaudens faire un aller retour on peut aller à hoche on peut aller à jeun on peut aller à mirmande marmande pardon voilà plein d'endroits si tu veux en gros on peut rayonner et ça c'est ça va être la raison qui a fait que nous nous avons choisi une longue range si vous avez une standard plus qu'est ce qui se passe vous avez envie d'aller à bannière de luchon ok bon ben on va bannière de luchon c'est parti donc là justement si on était avec une standard plus 74% 400 km je pense que c'est ce que doit afficher une standard plus justement voilà et donc et bien on arrive à bannière de luchon d'accord avec 33% et ben on peut pas rentrer à la maison on peut pas rentrer à la maison donc ça veut dire chargeur à destination donc ça veut dire ben on va chercher les chargeurs à destination alors tac tac on va essayer d'afficher tout chargeur à destination bannière de luchon oh ben mince alors y'en a pas y'en a pas y'en a pas donc là il va falloir sortir charge map il va falloir regarder qu'est ce qu'on trouve essayer de se dire ben tiens il y a une borne je vais pouvoir aller là ou je vais pas pouvoir aller là est ce qu'il va y en avoir ben je sais pas ça veut dire que sur une journée je vais là bas et je fais pas l'aller retour direct il faut absolument que je trouve une borne si vous voulez aller skier le matin ben comment vous dire si vous passez une heure à chercher la borne et puis comme fait vous arrivez il y a déjà 4 personnes qui font la queue dont un étron qui a couché là toute la nuit pour faire sa charge voilà on se retrouve coincé quoi donc voilà voilà la raison qui fait que nous on a choisi de partir sur une longue range alors clairement vous vous direz tous ouais c'est la facilité c'est sûr c'est la facilité c'est sûr que voilà si on a les moyens de le faire moi je vous conseille de partir là dessus c'est du confort ça vous évitera de rouler à 110 sur l'autoroute ça vous permettra de vous faire plaisir avec votre voiture c'est à dire voilà vous avez des gens qui roulent à 130 ben vous les suivez vous pouvez rouler à 130 il n'y a pas de restrictions vous pouvez du coup satelliter autour de chez vous assez facilement voilà ça va être un des avantages après clairement aujourd'hui moi ça a été mes premiers calculs au départ si on doit aller donc nous on va souvent souvent à madrid donc hop pour aller à madrid clairement clairement qu'on ait long range ou qu'on ait une short range c'est pareil c'est à dire que on va limiter le nombre d'arrêts mais finalement il y a quand même 793 km allez ça veut pas pourquoi ça veut pas ah ça veut pas parce que j'ai pas démarré l'itinéraire voilà voilà tac hop on va mettre la grande carte voilà voilà hop pour vous montrer voilà donc pour aller à madrid nous on y va régulièrement en fait vous voyez que la voiture nous propose deux arrêts finalement deux arrêts bah c'est pas si long que ça il est mieux d'en faire trois parce que voilà un premier arrêt de 30 minutes vous vous rendez compte que 30 minutes même si les gens vont vous dire 30 minutes bon ben nous nous avons deux enfants le temps de décharger les deux enfants de les mettre dans la poussette de les amener jusqu'au bar pour aller faire pipi en fait on a déjà passé 15 minutes donc en fait ça veut dire qu'il reste 15 minutes pour faire faire pipi aux enfants leur donner à boire et repartir donc en fait les 30 minutes on les dépasse à chaque fois donc c'est pas un problème de temps c'est pas un problème de nombre d'arrêts je dirais sur une standard plus sans problème vous allez pouvoir aller très loin faire plein de kilomètres je vous conseille des vidéos de de Tesla enthousiaste qui a fait énormément de kilomètres qui a prouvé même que voilà si on reste raisonnable sur la pédale en rouler à 110 km heure on peut faire je crois dans les 300 330 km je crois qu'il a réussi à faire sur autoroute donc voilà c'est vraiment pas bloquant de partir avec une standard plus pour faire des longs trajets clairement si vous devez voyager avec une standard plus ça sera tout à fait faisable voilà il y a énormément de vidéos sur internet qui vous le montreront par contre voilà vous devez vous faire une petite balade en montagne vous habitez à Toulouse vous habitez je sais pas moi Montauban et ben ça va être plus compliqué ça va être plus compliqué il va falloir trouver une borne là-haut pour charger et vous ferez pas dans la journée un aller-retour alors certains diront mais t'as déjà fait un aller-retour ben oui régulièrement les Toulousains qu'est-ce qu'ils font le matin hop il fait beau allez on va au ski on est à 1h20 des premières stations intéressantes entre guillemets à 2h des stations comme la station du pas de la case qui était assez immense et voilà nous on peut aller au pas de la case on peut revenir avec une longue range ce qui est pas possible avec une standard plus la standard plus il faudra trouver une borne là-haut la poser à sa borne qu'elle recharge toute la journée pour pouvoir redescendre peut-être pas toute la journée si vous trouvez une borne à 50 kg ça peut être assez rapide voilà écoutez je sais pas si cette vidéo vous aura plu mais voilà je voulais clairement en gros vous indiquer ce qu'on pouvait faire en terme d'autonomie sur une voiture long range et une standard plus sur autoroute voilà moi je trouve que ce qu'il faut vraiment se mettre dans sa tête c'est que 300 km avec une longue range sur autoroute on va aller faire sans problème qu'il pleuve qu'il vente qu'il fasse mauvais temps on arrivera même à faire plus largement plus si il fait beau temps et si le vent est en notre faveur ou qu'il n'y a pas de vent voilà une standard plus voilà je crois que c'est c'est il faudrait regarder plus en détail les vidéos de Tesla enthousiastes mais je pense que c'est dans les 220 allez 220 230 km à 130 km heure on arrivera à faire plus mais il faudra rouler beaucoup moins vite donc si voilà si vous devez partir je dirais à 150 km de chez vous et qu'il y a de l'autoroute au milieu et bien vous allez vous allez vite être obligé de trouver une borne de recharge à destination voilà après moi je vous donne mon point de vue aujourd'hui on a décidé d'acheter celle-là par confort ça nous coûte plus cher on a pris un crédit plus long si je devais le refaire je pense que comment dire j'essaierai de nous convaincre que la patience c'est un bon compromis et que finalement une standard range plus ça suffit largement je veux dire on fera plus d'arrêts pour aller à Madrid nous par exemple et alors honnêtement aujourd'hui faire que deux arrêts le trajet nous a paru très long si on fait 3-4 arrêts déjà le trajet vous paraît beaucoup plus court les pauses en standard plus ça paraît pas mais souvent ce qui se passe c'est qu'il y en a une qui est courte et une qui est longue donc du coup celle qui est courte honnêtement vous n'aurez pas le temps d'aller faire pipi voilà c'est quand même 13 000 euros de différence entre les deux moi je pense que clairement voilà si on a un choix à faire faut pas hésiter voilà la long range elle va vous apporter du confort mais c'est du confort à 13 000 euros et voilà je pense que aujourd'hui ça en vaut pas la peine voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonnez je dirais faites comme vous voulez si ça vous a plu j'essaierai de faire d'autres vidéos voilà je vous souhaite bon vent à tous et portez vous bien merci 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 merci